Salut tout le monde, c'est Karine Carville sur la chaîne de l'écrivronne et aujourd'hui je vous parle de boulet de journal. Attention, question piège. Quels sont les boulet de journal que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne ? Vous avez deux heures. Bon, sans rire, depuis le début de mes vidéos, je vous ai déjà présenté mon boulet de journal rouge qui m'avait servi de boulet de journal d'essai, de brouillon si vous préférez. Je vous ai ensuite présenté mon boulet de journal vert qui lui avait été mon premier vrai bougeau personnel, donc avec plein de choses à l'intérieur. Et puis je vous avais dit qu'en même temps j'avais commencé aussi celui-ci, le bleu, qui m'avait servi de boulet de journal professionnel. Mais je vous avais dit qu'à la fin de cette période où j'avais eu à la fois le boulet de journal personnel et le boulet de journal professionnel, donc le vert et le bleu, j'étais arrivée dans une situation où j'en avais un petit peu assez de me trimballer mes deux bougeaux constamment dans mon sac. Parce qu'en fait, dès que j'avais besoin de prendre un rendez-vous, il fallait que je vois si j'avais quelque chose du côté personnel, du côté professionnel, comment ça pouvait se concilier, etc. Donc j'avais très vite décidé de passer à un unique boulet de journal, donc c'est celui-ci, le petit gris, qui était à la fois un boulet de journal personnel et professionnel. Ce boulet de journal, il n'aura pas duré très longtemps. Je l'ai testé sur la période numéro 3 de l'année, c'est-à-dire en fait la plus courte période qu'on ait eue. On n'avait que 5 semaines à travailler au mois de janvier, donc entre les vacances de Noël et les vacances d'hiver. Cependant, en 5 semaines, je me suis vite rendue compte des côtés positifs et aussi des limites qu'amenaient d'avoir un seul boulet de journal pour allier le personnel et le professionnel. Donc aujourd'hui, je vous présente ce boulet de journal très sommairement, parce qu'en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, généralement, vous l'avez déjà vu dans les boulet de journaux. Les boulet de journaux, ça doit pouvoir se dire. Allez, go ! Donc vous l'avez déjà vu dans les boulet de journaux précédents. Et puis surtout, je vais vous montrer sur quoi je travaille aujourd'hui. Donc quel est mon nouveau type de boulet de journal ? Je vous ferai une vidéo plus complète, bien évidemment, sur ça, parce que là, il y aura beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Vous êtes prêts ? On y va ? Allez, c'est parti pour cette petite vidéo sur le boulet de journal gris. Donc on l'ouvre, vous avez vu, je l'ai décoré, hop, là, avec un petit masking tape, avec des petites têtes de mort parce que ça me faisait rire. Donc voilà, on l'ouvre, les premières pages, on s'en fiche. Vous avez compris le principe, la petite décoration, l'index dans lequel je répertorie bien toutes les pages qui sont là déjà prénumérotées. Je suis toujours sur un loge term 19-17 parce que franchement, au niveau carnet, j'étais très contente des autres. Donc pourquoi changer ? De nouveau, une petite présentation parce que vraiment, j'aime beaucoup cette phrase. Je sais deux choses, j'ai oublié la première, mais la seconde, c'est de tout noter dans ce journal. On passe au futur log. J'aimais bien cette façon de faire de futur log avec les grands carrés. Alors vous voyez dans ce boulet de journal, en fait, qui allie personnel et professionnel, j'ai deux couleurs principales. J'ai du bleu pour le personnel et j'ai du noir pour le professionnel. Ça, c'est pratique. Le seul petit bémol que je mettrai à ce futur log, c'est que les dates sont quand même mélangées. Un, deux, 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 quatre, deux, cinq. Là, c'est bon, c'est encore gérable parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dates en février. On voit qu'en janvier, quand il y en a un peu plus, on fait des avants, des arrières. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus ordonné que ça. C'est pour ça que j'ai trouvé une autre solution pour le bougeau actuel qui ne me convient pas encore complètement, mais qui est déjà un petit peu mieux organisé. Les anniversaires, bien évidemment. Les fabuleux objectifs. L'emploi du temps des enfants. Je passe vite. Tout ça, vous l'avez déjà vu. La page médecin vétérinaire. Le Fly Lady, donc la petite organisation au niveau du ménage. Ma médiathèque, je vous en avais déjà parlé. Vous avez vu, j'ai conservé cette idée, sachant qu'au mois de janvier, en fait, sur cinq semaines, je n'avais pas eu le temps de lire grand chose. J'avais dû finir un livre et puis en finir un autre là, donc ce n'était pas énorme. L'évolution de mes réseaux sociaux, ça, c'est assez sympathique. Alors, vous voyez, en fait, là, c'est une carte qui a été accrochée parce que ça vient de mon ancien bougeau. Donc, je l'ai décollé et je l'ai recollé à cet endroit-là. Les activités récurrentes avec ma classe. Les emplois du temps des élèves du LIS que j'accueille. Et puis, on passe sur janvier. Alors, tout ce que vous avez vu avant, c'est ce que je mets toujours dans mes bougeaux. C'est vraiment les choses de base dont j'ai besoin tout le temps, quel que soit le mois, donc c'est avant. Ici, on commence le mois de janvier. Alors, j'aime beaucoup cette page. J'avais pris l'idée, je crois, sur Pinterest. Et bon, alors, c'est un peu moins bien fait que sur Pinterest parce qu'évidemment, je n'ai pas le talent de la personne qui l'avait fait. Mais je trouve quand même que ça ne rend pas trop mal. J'ai prêté, j'ai emprunté. Toujours là, bien évidemment. Mon calendex. Alors, toujours en bleu le personnel, en vert le professionnel. Vous savez que j'aime bien les petites phrases. Donc là, c'était une phrase de Confucius pour janvier qui disait « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. » Et puis, bien évidemment, dans mon calendex, les quatre grands pôles d'activités. Mes activités d'écrivronnes. Mon activité avec la chaîne de ma chienne, donc l'ASCA. Ce que je veux faire personnellement et ce que je devais faire pro, donc pour l'école. Mon tracker, vous voyez, c'est une catastrophe. J'ai vraiment un problème avec mes trackers. Je ne suis pas faite pour traquer grand-chose, en fait. Ou alors, du moins, pas sur le mois. La planification de mes vidéos, que je n'ai pas tenues du tout, évidemment. Les moments marquants. Alors, vous savez que c'est une page que j'aime beaucoup. Parce que c'est une page où, quand on revient dessus, on se fait toujours plaisir. Bon, voilà. Les dépenses. Ça, je pourrais vous faire un jour, si ça vous intéresse, une vidéo sur comment gérer le budget. Alors ça, à la base, c'est la liste de course. C'est le seul post-it que j'ai dans mon boujo. Je suis assez d'accord quand j'entends des boujoteurs dire « Si on met des post-it dans le boujo, ce n'est plus un boujo. Le boujo devant réunir des listes que l'on met d'habitude sur post-it. Si je commence à mettre mes listes sur post-it dans mon boujo, je ne vois pas l'intérêt du boujo. On voit cependant quelques tout petits post-it dans mon boujo. On en voit au-dessus, parce qu'ils me servent de marque-page, tout simplement, pour repérer certaines pages importantes. Et là, j'en ai un très grand que je mets et qui me sert à marquer mes courses de la semaine. Et en fait, j'ai une seule page dans le mois où il y a mes courses de la semaine. Et comme ça, hop, je note dans la semaine, j'enlève le post-it, je recolle un propre. Et ça marche comme ça de semaine en semaine. Et là, on attaque un petit peu plus pour l'école, avec un planning pour l'école. Cependant, voilà comment se présentait mon boujo, comment j'ai mélangé le perso et le pro. Ce n'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire. Je n'en sais rien. J'ai essayé comme ça et je vous dirai à la fin ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Tout d'abord, là, c'est le côté personnel. Donc, j'ai toujours commencé par faire mes pages personnelles. J'ai gardé le système pour voir la semaine en entier et les Dodge Doors qui me permettent d'avoir effectivement les jours qui se déroulent sur la semaine. Ça, c'est mon Mood Rainbow. Je vous en parlerai. Je suis assez fière de moi parce que ça, je l'ai vu nulle part. C'est un truc auquel j'ai pensé, que j'ai un peu inventé. Il est très possible que vous, vous l'ayez déjà vu quelque part. Donc, voilà, je n'ai pas non plus inventé le fil à couper le beurre. Mais ça ne me plaisait pas de traquer mes humeurs, on va dire, avec des petits bâtonnets, des pixels, des machins. Je n'avais pas envie non plus de faire un grand mandala parce que je trouve que ça prend trop de place. Ça prend trop de temps à faire aussi. Donc, j'ai adopté le Mood Rainbow. Donc, ça, si vous voulez, je vous en reparlerai aussi si ça vous intéresse. Laissez un petit commentaire sur ce que vous avez vu et dont vous voulez que je vous reparle. Et je vous ferai des vidéos vraiment spécifiques à certaines choses. Donc là, on est sur la semaine qui se déroule. Ma semaine perso, donc. Et on attaque après ma semaine pro. Alors là, c'était ma progression CPCE2 pour la période. Et ma semaine pro, je l'attaque toujours avec une espèce de petit calendex à la semaine qui me permet de situer un peu tout ce que je vais faire sur la semaine. Et puis, là, ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Et puis, comme ça, on tourne les pages. Alors là, je vous en saute quelques-unes. Mais j'ai mon cahier journal, finalement, qui se met là. Tranquillement, sans problème. On repasse sur quelque chose un petit peu perso parce que c'est un petit peu le but du bullet journal. Je prends les pages comme elles viennent les unes après les autres. Ce qui veut dire que là, il y a un moment où ça se mélange. En perso, là, j'avais des calculs. Je voulais faire une page année passe. J'ai la carte passe carrefour. Donc, je voulais voir ce que je dépensais. Et puis là, c'est une page muséum. Muséum, c'est le thriller que j'ai dans ma médiathèque. Si vous avez bien regardé. Je voulais voir ma progression dans le livre. Donc, les petites cases, en fait, c'est tout simplement les chapitres que j'ai lus. Mais en fait, les chapitres étaient découpés en parties, en jours. Et avec une petite citation à chaque fois. Donc, je me suis amusée à reprendre les citations. À faire mon déroulé de chapitres. Je notais ma progression à chaque fois. Et à donner mon avis à la fin. Ça, c'est une page importante parce que c'est une partie qui va me permettre d'évoluer encore dans mes lectures. Et surtout dans la mémoire de mes lectures, dans mon budget actuel. Donc, ça, pareil, je pourrais vous en reparler. Les petits voyages en 2017. Ça, c'est une page que j'avais déjà créée, mais que j'ai refaite et que j'ai conservée. Là, on est sur le dernier jour de classe. Là, on est sur une réunion, effectivement, sur le climat scolaire. Vous avez vu, je n'avais pas assez de place. Donc, j'ai dit suite page 86. Donc, si je vais page 86. Ça, c'est la petite astuce des budgetteurs. Eh bien, j'ai la suite de ma réunion sur le climat scolaire. Donc, pas d'affolement. Quand on prend le bougeau et qu'on n'a pas à laisser à cette place. Parce que j'avais dit, une double page, ça suffit. Et puis, j'avais continué, moi, à faire ma semaine d'après, à préparer ma semaine. Et puis, en fait, le vendredi, parce que les réunions, c'était le vendredi après-midi. Eh bien, je n'avais pas assez de place. Et on continue avec encore une nouvelle semaine qui est là. Donc là, une semaine perso, vous aurez reconnu. Puisque c'est des Doge Doors. Hop. Le mood tracker qui est là, de nouveau. Là, j'avais envie de faire des petits entang. Donc, ça m'avait pris comme ça. Et on rattaque une semaine pro. Là, ça tourne comme ça, jusqu'à à peu près la page 163, 164 de mon bougeau. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire, est-ce que vraiment, c'était bien ou pas d'avoir un bougeau mixte. Le bougeau mixte, c'est bien parce qu'on a tout au même endroit. Donc, ça évite de trimballer plein de bougeaux à la fois. C'est bien parce qu'on trouve toutes les informations facilement. Et donc, on gagne en efficacité. Le gros souci avec ce système d'organisation, déjà, c'est qu'il faut oser. Oser tenir un bougeau professionnel. Moi, le souci, c'est que quand j'ouvre mon bougeau à n'importe quelle page, je peux tout à fait tomber sur une page personnelle qui est décorée encore plus que mes pages professionnelles. Est-ce que ça fait très pro devant les parents ? Personnellement, au bout de 20 ans d'enseignement, j'en ai plus rien à battre. Donc, ça ne pose pas de problème. Je sais ce que je vois en tant qu'enseignante. Je sais ce que j'ai à dire. La professionnelle, c'est moi. L'organisation est la mienne et ne regarde que moi. Maintenant, je peux comprendre que dans certains métiers ou peut-être parce que vous êtes plus jeune que moi, ça vous ennuie de montrer aux parents, effectivement, que vous êtes budget auteur ou que vous faites des trucs colorés. Ou voilà, si vous n'avez pas un bougeau minimaliste, ça peut être un petit peu ennuyeux. Donc, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous osez ? Est-ce que vous n'osez pas ? Moi, je dois avouer que mes gamins adorent regarder mon bougeau. Alors, je ne les laisse pas le feuilleter, bien évidemment. Ils ne touchent pas à mes affaires. Néanmoins, j'ai quelques élèves qui ont commencé à ramener du masking tape en classe et puis à mettre une petite bande de masking tape en haut de leur leçon de français. Je les laisse faire parce que franchement, c'est mignon. Si ça les incite à rouvrir leur cahier pour apprendre leur leçon, youpi ! La deuxième difficulté de ce bougeau, c'est que vous avez vu, je vous ai dit 165 pages. 165 pages en cinq semaines, ça veut dire que j'ai très vite compris que j'allais devoir, à chaque période, à chaque vacances, me refaire entièrement, là, les 15 premières pages, au moins, de mon bullet journal. Et ça, au bout d'un moment, ça saoule. Ça, c'est quand même mon quatrième bullet journal. Donc, ça fait quatre fois que je recommence à mettre mon nom, à faire une couverture, que je recommence à faire un index, que je... Enfin, au bout d'un moment, il y en a un petit peu ras-le-bol de faire des présentations. Il ne faut quand même pas oublier que ça, c'est un outil qui est censé vous faire gagner en efficacité. Donc, ça m'a saoulée de me dire qu'une nouvelle fois, j'allais devoir racheter un carnet pour faire la période suivante. Ça, ce n'était pas possible pour moi. Conclusion. J'ai arrêté d'acheter des carnets Lushterm. Il faut être plus efficace. Et je suis passée, en fait, au Filofax. Alors, qui est plus grand et plus encombrant ? C'est évident. Si on compare, vous voyez vite le pourquoi du comment. Mais le gros avantage du Filofax, c'est que c'est un classeur. Ça veut dire qu'à chaque période, j'enlève les pages qui ne me servent plus. Je peux en rajouter si j'ai besoin. Et j'ai un petit peu dévié du bougeau traditionnel où on prend les pages les unes après les autres. Parce que vous voyez que j'ai ici un système avec des intercalaires. Et on dira ce qu'on veut. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est le système qui me permet d'être le plus efficace possible. Ce qui n'empêche pas que je décore mon boulet de journal. De toute façon, je viens de l'ouvrir. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il est décoré. Et il n'y a qu'à regarder sur la tranche. Les bougeauteurs reconnaîtront du WashiTap partout. Donc, voilà. La prochaine vidéo, je vous présenterai ce support sur lequel je suis depuis le mois de février. Donc, ça fait maintenant trois mois. Et qui vraiment m'a convaincue au niveau du boulet de journal. Ce n'est pas parfait non plus. Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aura donné des envies, des idées. Vous aura décomplexé. Ça, je le dis souvent. Mais je vois beaucoup dans les forums, dans les groupes, des gens qui n'osent pas se lancer dans le boulet de journal. Alors que si, il faut y aller. Il faut y aller. Et ça ne peut être que positif. Vous verrez, vous avez plein de choses à gagner en vous mettant au goût de jour. Si vous l'avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner aussi. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501